Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle mesurer la masse. Bien sûr, en science, vous savez qu'il y a une grande différence entre la masse et le poids. Donc, le poids, ça c'est quelque chose qui est relié aux gravités. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on mesure avec Newton. Mais la masse, ça c'est la quantité de matière dans cet objet-là. Donc, on appelle la masse, c'est le gramme ou le kilogramme ou le milligramme comme quantité de matière dans cet objet. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Donc, ici, tu peux utiliser les milligrammes, les grammes ou les kilogrammes pour mesurer la masse. Et on dit que les objets lourds se mesurent en kilogrammes. Donc, comme vous voyez, les choses qui sont très lourdes comme 8 kg, 18 kg, ça c'est les choses qui sont lourdes. Et les objets légers, on les mesurent avec le gramme, c'est-à-dire comme ici un bar de chocolat ou un livre ou quelque chose comme ça en grammes. Puis, après ça, il y a les objets qui sont très légers, se mesurent en milligrammes. Ça peut être des médicaments, comme vous voyez ici. Les médicaments, ça prend du masse qui est très très léger, très petit en milligrammes. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Comment je peux transformer ou faire la conversion entre le kilogramme, le gramme et le milligramme ? Vous devez savoir bien que je peux diviser mon droite numérique en trois parties comme ça. Je peux dire que le plus grand ou le plus lourd, c'est le kilogramme. Après ça, le moyen ou le léger, c'est le gramme. Et il est très très léger, le milligramme. Donc, je viens de côté gauche à côté droite, de lourd, quelque chose qui est lourd, à quelque chose qui est léger. Donc, maintenant, je dis, quelle est la relation ? De kilogramme à gramme, puisque je m'en vais de quelque chose de lourd à quelque chose de léger, je multiplie par mille. Et si je veux aller de gramme à milligramme, c'est-à-dire quelque chose qui est léger à quelque chose qui est très léger, je toujours multiplie par mille. Donc, un kilogramme à mille grammes et un gramme à mille milligrammes. Maintenant, si je veux aller de l'autre côté, c'est-à-dire si je veux aller de milligramme à gramme, bien sûr, ici, je m'en vais à quelque chose de très léger, à quelque chose de seulement léger. Donc, je divise par mille. Et si je veux aller de gramme à kilogramme, je fais la même chose, je divise par mille. Donc, quand je m'en vais de gauche vers la droite, je multiplie. Mais quand je m'en vais de droite à gauche, de droite à gauche, je divise. Ça, c'est très important. Donc, on va prendre quelques exemples pour expliquer ça. Si quelqu'un me dit « J'ai 1.8 kilogramme, ça donne combien de grammes ? » Ou par exemple, si quelqu'un me dit « 2.56 kilogramme, ça donne combien de milligrammes ? » Ou quelqu'un qui me dit « Si j'ai 6.1 grammes, ça donne combien de milligrammes ? » Ou bien, si quelqu'un me dit « J'ai peut-être 3.600 milligrammes, c'est combien de grammes ? » Ou bien quelqu'un qui me dit « 520 grammes, combien de kilogrammes ? » Ce sont des questions de conversion d'une unité à une autre. Donc, comment je peux faire ça ? Comment c'est que, puisque j'ai kilogrammes et je vais à grammes, donc de quelque chose de lourd à quelque chose de léger, je multiplie. Et je dis « De kilogrammes à grammes, il y a 1000 ». Donc, je prends le 1.8 et je le multiplie par 1000. Et comme vous le savez, puisque j'ai 3 zéros ici, donc je dois bouger le point décimal vers la droite, parce que c'est une multiplication, 3 étapes. Donc, ça me donne 1.8, c'est la première étape. 0, c'est le deuxième. 0, c'est le troisième. Et je dis « Grammes ». Et ça, ça va être ma réponse finale. Si j'ai 2.56 kg et je m'en vais à milligrammes, donc quelque chose qui est très lourd à quelque chose qui est très léger, je passe par le gramme, puis je passe pour le milligramme, comme je vois dans le dessin ici. Donc, je dois multiplier, pas par seulement 1000, mais par million. Donc, je prends le 2.56 et je dis, je le multiplie par million. Million, c'est-à-dire combien de zéros ? 6 zéros. Donc, je dois placer ou bouger le point décimal 6 étapes. Donc, 2, 5, 6, ça c'est 2 étapes. Puis après ça, 3, 4, 5, 6, et ça, ça va être en milligrammes. Très bien. Maintenant, si j'ai 6.1 grammes et je veux le transformer en milligrammes, donc quelque chose qui est avec léger à quelque chose qui est très léger, donc toujours je multiplie par le 1000. Donc, je prends le nombre original qui est 6.1 et je le multiplie par 1000. 1000, c'est 3 zéros, donc je dois bouger le point décimal 3 par vers la droite. Donc, ça me donne 6, 1, 0, 0, milligrammes. Très bien. Maintenant, la question est un petit peu différente. Je veux de milligrammes à grammes, c'est-à-dire quoi ? De quelque chose qui est très léger à quelque chose qui est léger seulement. Donc, je divise par 1000. De milligrammes à grammes, je divise par 1000. Donc, je prends le nombre original 3600 et je dis que je divise par 1000. 1000, c'est 3 zéros. Le point décimal est ici. Je recule en arrière 3 pas. Donc, le point décimal va venir ici. Donc, c'est comme 3,6 grammes. Si j'ai 520 grammes et je veux le transformer en kilogrammes, c'est-à-dire quelque chose qui est léger et je veux le transformer en quelque chose qui est lourd. Donc, tout de suite, je divise par le 1000 parce que de kilogrammes à grammes, c'est 1000. Donc, je divise par 1000. Donc, je prends le nombre original 520 et je divise par 1000. Combien de zéros dans le 1000 ? Comme je vois ici, il y a 3 zéros. Donc, je recule parce que c'est une division. Pour les divisions, je recule en arrière. 3 pas. 1, 2, 3. Donc, c'est comme 0,52 kilogrammes. Donc, voilà. On a vu la masse qui est différente que le poids. On a dit que le poids, c'est gravité. La masse, c'est vraiment la quantité de matière dans chaque objet. On a vu que les masses se mesurent avec milligrammes, grammes et kilogrammes. On sait que les choses lourdes, kilogrammes, les choses légères, grammes et les choses très légères, c'est milligrammes. On a vu la relation entre le kilogramme et grammes et milligrammes. Si je viens de lourd à léger, je multiplie. Mais si je viens de léger à quelque chose de lourd, je divise. Et on a vu quelques exemples de conversion. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.